Optimiser les recettes fiscales intérieures, voilà d'où est né le programme d'appui à la transition fiscale, la PATF, en 2021. Au bout de trois ans, les commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA sont satisfaites des résultats probants, à savoir la disponibilité d'un guide pratique de la TVA en validation pour mieux financer le développement des États. Ce texte donne les moyens aux États de travailler sur la TVA de manière efficace, de travailler sur les dépenses fiscales de manière efficace et de faire en sorte qu'on puisse suivre par un dispositif qui a un ensemble d'indicateurs qui permettent d'évaluer l'évolution et la trajectoire des États en matière de transition fiscale. Mise en place par les commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA, l'objectif général du programme est d'appuyer la mise en œuvre des projets de transition fiscale en Afrique de l'Ouest. Face à la presse, les acteurs principaux de ce programme rendent compte des résultats engrangés pour accroître la notoriété de l'institution, mais surtout susciter une évaluation positive de la coopération avec l'Union européenne. La délégation de l'Union européenne ou tout autre organisme de financement pourrait faciliter aussi, pourquoi pas, la mise en place d'une autre phase du programme pour conforter les acquis et prendre en charge de nouveaux défis, nouveaux défis comme la digitalisation. Pour rappel, le programme d'appui à la transition fiscale PATF vise entre autres à élargir l'assiette fiscale en vue d'accroître le niveau de recette fiscale intérieure et à renforcer au plan régional la lutte contre la fraude des capitaux, l'évasion fiscale, les flux financiers illicites et la corruption. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio